Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ah le 27 Ça fait plaisir De voir Actuellement Nous sommes le 27 Oui déjà oui ça on est le 27 Sinon je ne la ferai pas Nous sommes Ouh la couscous à gelée Ouh la couscous à gelée Ça fait plaisir Le mois prochain On est déjà quand même au mois d'avril Le mois prochain On va faire quand même une chose intéressante Vous verrez bien sûr Vous verrez ça par vous même Ça va être une grosse dinguerie C'est pour ça en même temps je vérifie après mon calendare Donc du coup on va pouvoir un petit peu avancer Sur le bout de gras De ce qu'on va faire actuellement C'est sur le spectre lumineux Alors on a fait pas mal de choses Donc là c'est on va dire un Un gros truc Un gros pataquès autour du rayonnement lumineux Et là on va un petit peu voir Tout ça d'un seul coup Parce que c'est ça qu'on a fait Les UV Les infrarouges La lumière noire La germicide Le rayonnement solaire Mais là on va faire Vraiment un truc Généralisé Quatre pages Vous imaginez Alors qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui Là franchement On va voir un petit peu Tout ce qui est couleurs Tout ce qui est ondes Justement de couleurs Ça peut être pas mal Et donc du coup J'ai fait pareil Un blablattage Que je vais vous expliquer Et je vous dirai un petit peu plus En détail là dessus Donc le spectre visible Actuellement On a vraiment pas la même chose A découvrir Donc le spectre visible Est la partie du spectre Électromagnétique Visible pour l'humain Le spectre Du lumière Et la décomposition De composants Et les monochromatiques De la lumière Pareil Des trucs Des fois je suis complètement perdu Malgré que j'ai des lunettes Je vois pas clair On ne peut pas définir De façon absolue Les limites D'une longueur d'onde Des rayonnements perceptibles La densité de l'œil diminue Progressivement Et varie Selon les individus Les individus La commission internationale De l'éclairage Définit la vision De l'observateur De référence Pour une longueur d'onde Dans le vide De 380 A 780 nanomètres Le spectre visible Occupe la majeure partie De la fenêtre optique La gamme de longueurs d'onde Qui sont facilement transmises Par l'atmosphère terrestre Qui recoupe Celle où L'éclairement énergétique solaire Est maximale A la surface de la Terre Les longueurs d'onde Les plus courtes Endommageraient La structure Des molécules organiques Tandis que l'eau Constitue Abondamment Un Abondant du vivant Absorbe Celle les plus longues Alors l'histoire D'un terme d'étrange C'est vrai que Le spectre C'est quand même Un peu bizarre le spectre Le terme de spectre Signifiant Apparence immatérielle Illusion S'appliquait au Au 17ème siècle A tous les phénomènes optiques Que l'on Ne s'expliquait pas Synonyme de couleur accidentelle Il servait Oh la 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 Il servait pour les impressions rétiniennes Du contraste simultané Ou successif Je crois que je vais m'amuser Pour un bon bout de temps Ou successif Aussi bien que les iris Je vais reprendre Depuis le début Le terme spectre Le terme spectre signifiait Apparence immatérielle Illusion S'appliquait au 17ème siècle A tous les phénomènes optiques Qu'ils ne s'expliquaient 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 On n'expliquait pas Je vous garantis C'est impressionnant Pourtant je sais lire Je sais écrire Mais je vous l'ai dit Dans une vidéo Que je sais lire Et écrire Mais par contre Quand je lis en parlant C'est compliqué Alors Synonyme des couleurs accidentelles Il servait pour les impressions rétiniennes Du contraste simultané Ou successif Aussi bien que pour les irisations Dues au bord d'un objet Regardé à travers d'un prisme Newton Utilise une seule fois Le terme spectrum Pour présenter des expériences En optique Dans son article Publié en 1671 A propos de sa nouvelle théorie Sur la lumière et les couleurs Au début du 19ème siècle Les expériences avec la lumière solaire Montrent qu'il existe Un rayonnement invisible De part et d'autre De celui Que le prisme était En rayon coloré En 1800 William Herschel Découvre qu'on peut Échauffer un thermomètre En exposant A l'obscurité Du côté du rouge L'année suivante Johan Willem Ritter Ah ça on l'avait déjà vu quelque part Observe que le papier imbibé De chlorure d'argent Noircit Quand il expose L'obscurité D'un côté violet Plus vite Que lorsqu'il dépose L'expose au violet Les couleurs prismatiques Se prolongent donc Par les parties invisibles Infrarouge Ultraviolet Et c'est vrai Que Johan Willem Ritter On en a parlé déjà Dans le rayonnement ultraviolet J'aime La lumière Après la séparation des recherches optiques La lumière Il était de rayonnement électromagnétique Elle occupe une très petite façon de ce spectre Le rapport à la plus grande et la longueur d'onde Visible à la plus courte est environ de 2 Tandis que les extrêmes de spectre électromagnétique Sont environ dans le rapport à 10 Puissance 15 On a coutume en optique de caractériser les rayonnements monochromatiques Par une longueur d'onde dans le vide Cette grandeur est pratique dans les plusieurs applications La sensibilité de l'oeil diminue progressivement Et varie selon les individus De sorte qu'on peut donner plusieurs limites au spectre visible La commission internationale de l'éclairage Définit la vision de l'observateur De référence entre une longueur d'onde dans la vide A partir de 380 nanomètres Perçu comme un violet extrêmement sombre Et jusqu'à 780 nanomètres Correspondant à un rouge également à peine imperceptible C'est vrai que c'est assez compliqué de vous voir un peu Donc je ne vous montrerai pas le truc L'eau est une de ces matières Et le passage de la lumière solaire Dans toutes les gouttelettes d'eau En suspension dans l'air produit un arc-en-ciel Les verres d'optique sont plus ou moins dispersifs On peut les utiliser pour décomposer la lumière blanche avec un prisme C'est l'expérience de Newton à l'origine du terme spectre Un réseau de diffraction permet aussi par l'effet de l'interférence La dispersion des rayonnements des rayons lumineux selon la fréquence C'est le principal procédé aujourd'hui pour l'analyse du spectre Donc là je vais pouvoir passer à la suite Donc là on va voir un petit peu tout ça Ça va être un truc de malade Je vous garantis Alors je ne sais pas pourquoi Il faut que j'aille voir J'ai peut-être besoin de faire soit un autre format Ou que je ne fais pas tout de blablatage Parce que j'ai remarqué que maintenant Plus en plus que je lis en parlant Plus j'ai du mal à parler Je parle bien comme il faut normalement Je sais lire comme il faut Je lis des lignes et des lignes Alors je ne sais pas si vous ça fait pareil par contre De votre côté Que vous lisez quelque chose en parlant Et ça c'est compliqué Parce que vous n'arrivez pas à suivre Moi je n'arrive pas du tout à suivre Donc j'espère que vous Il y a peut-être quelqu'un dans mes vidéos Qui savent Qu'est-ce que c'est ce truc là Je ne sais pas moi pourquoi Le problème que j'ai Bon on va repartir sur notre truc de base Les couleurs du spectre Donc là en gros plan Le couleur du spectre Vous voyez C'est toutes les couleurs C'est mignon Alors en optique On a décrit généralement Le spectre en fonction De longueur d'onde De rayonnement dans le vide En passant dans un milieu quelconque La vitesse de la lumière décroît Tandis que la fréquence De l'énergie photonique Qui est équivalente Reste identique La longueur d'onde varie Donc d'un milieu à l'autre Selon la réfringence Il serait plus rigoureux De définir le rayonnement En fonction de l'énergie photonique Mais pour des raisons historiques Et surtout pratiques On ne parle que de longueur d'onde Et sous-entendant Dans le vide Ah ça je ne savais pas La vision humaine Distigne les couleurs En vision photopique En diurne C'est à dire Avec une luminance De 3 à 5000 Candelas Au mètre carré Comparant L'effet de rayonnement Monochromatique Qu'un donnant La même perception De luminosité On trouve que la radiance Est minimale Pour un rayonnement De longueur d'onde Voisine de 555 nanomètres Ce qui correspond A un vert jaunâtre Le rayonnement Proche du maximum Et celui du soleil Correspondant A la plus grande Sensibilité visuelle Chaque couleur spectrale Correspond à une longueur d'onde Précise Cependant le spectre Des lumières Présent dans la nature Comprend en général L'ensemble des rayonnements En proportion variable La spectrométrie Étudie le procédé De décomposition L'observation Et les mesures Des radiations étroites En bandes de fréquence Après Nous avons là Actuellement Quelqu'un qui m'appelle Voilà Et je prouche En pas de terre Alors du coup Le spectromètre Le spectromètre Du spectre visible En longueur d'onde Voisine Est devenu Un instrument assez courant Analysant la lumière Par bande Par bande De longueur d'onde De 5 à 10 nanomètres Un tel appareil Capable de donner Cet niveau de différent Pour chacune De ces 40 bandes Peut représenter 100 puissance 40 Spectres différents What the fuck Ça doit être impressionnant De voir ça Moi je voudrais bien Je pense que je ferais ça L'occasion d'avoir un prisme Et puis de faire ce truc là C'est vraiment pas mal Cependant Dans certaines régions Du spectre Un humain normal Peut distinguer Des ondes de couleur D'ondes Différents De moins de 1 nanomètre Et plus d'une centaine De niveaux De luminosité Pourtant La description D'une couleur N'a pas besoin D'autant de données Qui pourrait laisser croire La spectroscopie Les humains Les humains N'ont de vision Non En vision d'urne Que 3 types De récepteurs Il suffit de 3 nombres Pour écrire la couleur perçue De nombreuses lumières Mélangées Et de plusieurs radiations De nombreuses lumières De deux rayonnements proches Pour donner à percevoir Une intermédiaire D'entre eux C'est pour ça Qu'on n'arrive pas A voir de nuit Ce sera vraiment rigolo D'avoir une vision nocturne Que moi j'ai sur Minecraft D'avoir les Final Vision Et puis de voir de nuit Ce sera vraiment dingue De dire ça La description De la couleur perçue Et l'objet Les colorimétries Mais la spectrométrie A une grande utilité Lorsqu'il s'agit Des couleurs de surface Une surface colorée Renvoie une partie Du spectre En illuminant Qui l'éclaire Absorbent le reste Changer l'illuminant C'est changer La lumière émise De la surface Deux surfaces Peuvent apparaître Identiques Sous un illuminant Mais la réflectance Spectrale Etant différente Ne peut être Métamère Sous un autre Pour résoudre Les problèmes Que cela peut susciter Sans avoir à expérimenter Avec tous les illuminants Possibles Il faut étudier Leur spectre Alors là Je suis complètement perdu Je vous garantis J'essaye de comprendre Moi aussi Je découvre en même temps Mais c'est impressionnant Ce qu'on peut faire Pour ça qu'en fait Quand on voit quelque chose Donc là par exemple Une belle petite canette De Monster Je vais boire un petit coup Quoi de Kiro Un pérouin Voilà La congeleur jaune Ça réfléchit une couleur Bien précis Bien précis Il y a du bleu Il y a du rouge Il y a du jaune Il y a du blanc Et bien justement Ce que j'ai compris Dans le truc C'est qu'en fait Chaque couleur Réflècte quelque chose C'est pour ça Qu'il parle justement De réflectance Et tout ça C'est Wow Je suis perdu Voilà La longueur d'onde Approximative Des couleurs Spectrales Bien que le spectre Soit continu Qu'il n'y a pas De frontière claire Entre une couleur Et la suivante La table suivante Donne des valeurs limites Attention principaux Chant chromatique Avec des noms limites Et longueurs d'onde Dans la vie Indiquée par la norme française Classification méthodique Générale des couleurs Alors là Je vais vous expliquer Un petit peu Le truc Donc l'heure du spectre Parce que là Je ne vais pas Il y en a plein Tout un bazar Alors par exemple La fréquence du rayonnement En Hertz S'obtient en divisant La vitesse de la lumière Soit environ 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde Par la longueur d'onde En mètres La fréquence en Tera Hertz S'obtient en divisant 300 000 Par la longueur d'onde En nanomètres 1 fois 10 puissance Moins 9 mètres C'est impressionnant Alors nous avons déjà Donc de 380 à 700 De 380 à 449 On a le violet Donc là c'est une couleur De 445 Donc c'est un primaire CIE Nous avons le 449 à 466 Donc là c'est un violet bleu Nous avons le 466 à 478 Donc là nous avons le bleu violet Donc l'indigo Entre le bleu et le violet Donc le newton Le 478 et 483 Donc nous avons le bleu Nous avons le 483 à 490 Le bleu vert Le 490 à 510 Le vert bleu Le 510 à 541 Le vert Le 541 à 573 Le vert jaune Donc là c'est une primaire aussi Voilà Donc nous avons le rouge et le vert bleu C'est ça Donc là après nous avons Le 573 à 575 Le jaune vert Le 575 à 579 Le jaune Nous avons le 579 à 584 Jaune orangé Le 584 à 588 Le jaune L'oranger jaune Nous avons le 588 à 593 Le orangé Nous avons le 593 Le 605 L'oranger rouge Nous avons le 605 Le 622 Le rouge orangé Et le 622 700 Le rouge Donc le primaire également Franchement C'est impressionnant Qu'on voit justement La quantité de couleurs Mais moi c'est impressionnant J'ai jamais fait gaffe en fait La quantité de La pressionante De choses Donc les couleurs primaires D'instrumentation Par la CIE En 1931 Correspondent à des rays spectrales Du mercure Oh Pour celles de 435 à 549 Ouais Et une valeur arbitraire Pour celle du 700 nanomètres Dans l'éminent C'était né que 0,0 Bon bref Du maximum atteint Vers 555 nanomètres En fait Tous les moyens possibles A son propre spectre lumineux Son spectre lumineux Je vous garantis Je suis fatigué Je pense que je vais vous dire Un truc à la fin de la vidéo Franchement La quantité De toute façon C'est assez spécifique Mais tout ce qui est On va dire Couleur de spectre Toutes les couleurs Qu'on connait Ils ont tous Un truc théorique C'est pour ça que Les couleurs Quand je vous expliquais Les couleurs de nanomètres Tout ça C'est impressionnant Pourquoi ? Parce qu'en fait On voit que Toutes les couleurs Qu'on perçoit Par l'oeil humain Par tous les moyens De la couleur Et tout ça Ça a une longueur d'onde Bien précise C'est impressionnant Quand même Qu'on se dit ça C'est quand on voit du jaune C'est par exemple 575 à 579 nanomètres C'est à dire qu'en fait On voit Telle l'onde d'oeil couleur C'est impressionnant quand même On se dit quand même Ça c'est fourbe Non du coup Là c'est une couleur spectrale Et Franchement Je vous garantis Quand Je suis un petit peu Stupéfait Des fois Bon après pour moi C'est du gros blablattage Je peux vous dire Je préfère parler comme ça Avec votre vive voix Sans lire un texte C'est pour ça Je vais vous dire ça maintenant Comme ça c'est fait De base J'ai fait Quand je fais mes vidéos Je parle toujours De vive voix Sans préparer de texte Ni rien Je sais ce que je dis Je sais ce que je fais Je parle clairement entre vous Comme là ce que je fais actuellement C'est pas préparé Tout ça c'est nickel Quand j'ai des textes Comme ça Où qu'il faut tout dire Où qu'il faut tout lire Où faire comprendre Je suis complètement perdu Bon je fais ça C'est pour vous Parce que les rayonnements lumineux Ou aussi La découverte d'une lampe C'était bien spécifique Parce qu'on parlait Beaucoup de choses Bon il faut dire quand même Que la découverte d'une lampe C'était pas grand chose Il y avait pas grand chose Sauf que là Les rayonnements lumineux Il faut vraiment bouquiner Sur l'histoire Du rayonnement lumineux C'est vrai qu'à la fin On s'aperçoit quand même Qu'on a tapé du lourd Mais là ce que je veux dire C'est que Je pense que la prochaine série Il y a encore une vidéo Qui va sortir là Pour le mois de mai Donc là La dernière qui sortira Franchement Vous allez être sur le cul Bien sûr Ça c'est fourbe Ça c'est dingue Mais par contre Je pense que l'année prochaine Donc la prochaine saison Donc c'est à dire en septembre Il y aura je pense Un nouveau format Mais qu'il n'y aura pas Autant de blablatage que ça Je ne sais pas Ça pourrait être quoi Je verrai Peut-être sur du Minecraft Ou sur un autre sujet Donc si vous avez un sujet En particulier Pour parler sur l'éclairage On pourrait faire ça J'ai peut-être un format Je ne sais pas Je réfléchis Je vous en reparlerai plus tard Vers le mois de mai Je pourrais peut-être vous lire ça Avant l'été Ça sera bien Mais je pense Qu'il y aura Une petite refonte complète De ça Ça peut être intéressant Donc du coup On va pouvoir se laisser là-dessus On se retient au courant Pour une nouvelle vidéo Et ben Comme bien bien entendu Je suis fanatiqué Mais complètement Riche de couleurs C'est pas faux On se retient au courant